Bonjour à tous, bienvenue sur Laveglas, nous vous présentons aujourd'hui la Sandero Stepway ! Musique Voilà, alors là, ça c'est une bagnole qui a de la gueule Voilà C'est vraiment joli, franchement je trouve Aujourd'hui je suis, j'ai envie de dire, excité de pouvoir présenter cette voiture Déjà elle est dans une couleur sympathique avec un noir métal sympathique Elle est assez bodybuildée quand même Elle est bodybuildée, c'est ça Alors là, regarde le caractère qu'elle a Franchement, franchement, telle voiture Moi j'adore ces lignes comme ça qui partent là sur le capot Regarde avec les yeux comme ça, avec la petite signature ici Tac, des leds Je suppose que c'est des leds Sans doute, franchement, anti-brouillard Bon, la Stepway, on va dire que c'est quand même le haut de gamme de chez Dacia pour la Sandero D'accord ? Et là, on est sur un véhicule très 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 particulier Allez, on le dit directement tout de suite Au départ, on est sur un véhicule essence GPL Donc hyper économique Hyper économique Hyper économique Oui, voilà Donc GPL, tu peux expliquer rapidement ce que c'est ? Bah, je rappelle rapidement à ceux qui ne le savent pas Ou à ceux qui le savent également C'est que la voiture, elle a finalement une bicarburation On peut rouler à la fois à l'essence Et à la fois au GPL Ça veut dire qu'à l'arrière Allez, on y va tout de suite À l'arrière, on a une bonbonne de gaz Alors, il n'y a pas de danger Il y a des soupapes de sécurité, des valves de sécurité Voilà, donc on n'a pas de roues de secours à l'intérieur Mais on est muni finalement d'une trousse avec gonfleur, etc. et bombes de secours D'accord Mais dedans, à la place de la roue de secours ici On a une bonbonne de gaz Ah ouais Voilà, donc le gaz ici, il est rempli au même endroit finalement Que par la trappe d'essence qui se trouve ici Que je ne sais pas ouvrir Alors on va essayer d'aller ouvrir Ça doit s'ouvrir à l'intérieur sans doute Ça doit s'ouvrir à l'intérieur Voilà Voilà Et voilà, donc là on met le gaz On trouve une station avec du GPL Et là on met de l'essence Tout simplement Ah ouais Et donc comme on a la bicarburation Mais on peut changer Bon, on ne change pas en route On s'arrête, on appuie sur le bouton Et voilà, ça veut dire que ça va baisser votre consommation Et surtout votre coût d'énergie C'est assez intéressant quand même Voilà Et regarde les jantes Regarde les jantes du véhicule On est là sur ce véhicule du 205-76 Voilà, on est bien équipé On a quand même un produit de bonne facture C'est-à-dire équipé avec des pneus assez épais, assez hauts Ouais Ce qui va permettre de garantir un certain confort au véhicule On a quand même des freins à tambour à l'arrière Oui, et attends, ce n'est pas non plus une voiture de sport Mais sur l'Opel Corsa qu'on avait testé quand même Il y avait les freins à disque à l'avant et à l'arrière Ouais, ce n'est pas faux Mais c'est quand même plus économique Là, on est sur un 90 je trouve Ouais Voilà Donc, bon, le coffre c'est bon J'espère que ça vous plaît Vous le remonte rapidement Parce que c'est quand même Il est vachement grand Il est grand Il y a une barre de seuil là Mais il est grand Il est grand Ouais Sans l'option GPL Le coffre est un peu plus grand Sans l'option ? Je pense Non, maintenant il y a la roue de secours Ah, il y a la roue de secours Ok Oui, il y a la roue de secours Non, c'est la même taille Regarde, ils ont prévu Tu peux attacher des filets Tu peux attacher des sacs Pour ne pas que ça se balade dans le coffre Sérieusement, c'est bien pensé Ah, tu as même une petite lumière Pour éclairer à l'intérieur Quand il fait nuit C'est excellent Excellent C'est quoi ça ? Ah, ça doit être pour le GPL ça, non ? Ah non, c'est... Bon, je ne sais pas ce que c'est Ça va définir Regarde Regarde un peu Vite teinté à l'arrière Ouais Elle nous parle la voiture Elle nous parle la voiture Elle nous parle et sort Et ça franchement Ça, ça lui donne du caractère Ça lui donne un style incomparable du caractère On n'est pas avec les vieilles galeries inexistantes Où on a peur qu'elle s'envole Ça, c'est du... Tu sais, ça fait véhicule baroudeur Je dirais le baroudeur Bah, baroudeur, on peut aller dans les chemins On peut rouler convenablement à la campagne Voilà, c'est... Ah, justement, on est à la campagne Oui, nous, on est à la campagne Regarde, mais quand même Le bas de caisse, c'est surélevé Il y a de la place Non, c'est... Franchement... C'est vraiment beau J'ai hâte de l'essayer J'ai hâte de l'essayer J'ai fait tomber mon micro Ah, accident C'est derrière des débutants Franchement... Même les... Même les... Comment ça s'appelle ? Les rétros, là Ouais Les rétros profilés et tout, bien Franchement, c'est vraiment bien Sur ce véhicule, avec les options Il y a... L'option... Tu sais, quand on double Ou quand il y a des voitures On n'a pas fait attention Ça clignote dans le rétro Ah, pour l'angle mort ? Oui, c'est ça Ah ouais, ok On voit ici, c'est très bien Voilà C'est quand même bien, ça ! Elle est vraiment bien équipée, cette voiture Ouais Et depuis tout à l'heure, la voiture Elle t'appelle pour aller la conduire Ouais, mais alors attends, on va faire une chose On va faire la chose qu'on fait à chaque fois Parce qu'on a toujours peur avec les... Les petites voitures comme ça On va prendre un grand C'est-à-dire que tu vas me laisser la caméra D'accord ? Et puis, tu vas aller à l'arrière du véhicule Allez, c'est parti, on va monter pour voir Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne Alors, je rappelle 1m80 D'accord ? À peu près Ouais Alors là, tu as mis le bonnet On va l'enlever Alors, attends, je vais aller de l'autre côté Ouais D'accord ? Pour qu'on puisse mieux voir avec l'angle Comment ça se passe Franchement, c'est impressionnant Tu me suis fait enfermer ? Ah non Alors ? C'est vraiment très très bien T'as de la place T'as de la place, c'est bien Regardez, les jambes Oh, à l'arrière, tu as une cigare Pour brancher tes... Un chargeur, tout simplement Et regarde, je crois qu'on avait essayé d'autres véhicules Regarde, c'est pratique Là, tu as les deux Les deux de chaque côté Les deux portes journaux Ouais Je ne sais plus si c'était laquelle Il n'y en avait qu'un ? Dans la suifte, je crois qu'il n'y en avait qu'un D'accord Et dans la Polo Il me semble aussi, oui Les appuie-têtes Regarde, les appuie-têtes C'est stylé quand même Ouais, ça je crois que c'est devenu obligatoire Ah ouais ? Les mini appuie-têtes là comme ça Et t'as la même finition à l'intérieur Qu'à l'avant qu'à l'arrière C'est plutôt pas mal C'est génial Alors est-ce que par contre... Ah oui, elle fait deux tiers, un tiers Ouais Deux tiers, un tiers Franchement En plus l'atmosphère dedans, c'est sympa Tiens, je vais filmer de l'arrière comme ça Pour montrer à tout le monde Oh la vache Même les appuie-têtes Qui sont ergonis Qui sont ergonis Qui sont ergonis C'est dingue ça Et à l'arrière Regarde Ouais Bouton électrique à l'arrière des véhicules Bah beau ça C'est plutôt pas mal ouais Franchement la finition, rien à dire La finition, les options Bon, on est sur Dacia, on n'est pas sur une Roll Royce Voilà, mais franchement le niveau Le niveau par rapport au prix Pas mal du tout Ouais Je suis étonné vraiment à l'intérieur de la voiture Mais franchement ils améliorent ça du jour en jour, il n'y a pas à dire C'est assez impressionnant Hop là T'as autre chose à nous dire avant l'essai du véhicule ? Bah sur l'extérieur, pas vraiment non Surtout envie d'aller essayer cette petite stay way Qui est bien affichée en grand Comme ça Tu m'étonnes Ça c'est, tu sais ça c'est le gong qui nous dit On est en retard les loulous, dépêchez-vous C'est vrai que le capot comme t'as dit, comme ça Ça apporte du charme sacrément Non mais elle a de la gueule la voiture Ouais Bon, on va faire un petit tour ? Allez, c'est parti C'est parti Allez go Vraiment 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 agréable Agréablement surpris Par la Sandero Chez Dacia Franchement Position de conduite Avec un fauteuil qui monte et qui descend C'est intéressant comme on l'a vu tout à l'heure On a une assise Plutôt Qui tient bien le dos Qui tient bien au niveau du bassin Le volant tel que je l'ai positionné Bah vraiment intéressant On a accès de visu tout de suite à la tablette Tout de suite à la tablette Moi je me suis mis en position haute Voilà On a les commandes accessibles avec les mains Elles ne sont pas trop éloignées On a un habitacle vraiment sympathique Maintenant, en ce qui est de la motorisation On est vraiment sur un véhicule Voilà, on sent qu'il y a un moteur dessous Il y a quelque chose qui emmène la voiture Elle n'est pas pénalisée par son poids Qui est d'ailleurs pas énorme Et je rappelle que là, on est sur un véhicule essence et GPL à la fois Donc on peut avoir la fonction GPL et la fonction essence à disposition Et là, on roule en essence On est sur un véhicule de 90 chevaux 90 chevaux, en fait c'est le moteur Renault 100 chevaux Qui a été déclassé en 90 chevaux Qui a permis finalement de passer en boîte 6 6 vitesses Pour un maximum d'économie d'énergie Tu le verras tout à l'heure Parce que dans chacune de tes vidéos, tu le demandes Il y a d'avoir une boîte 6 Voilà, boîte 6 et consommation 5,4 litre, 5,5 litre Voilà, là on est dans quelque chose qui cause On est dans 5,4 litre, 5,5 litre réel de consommation C'est pratiquement rien Ah non, mais c'est rien du tout Et n'oublions pas qu'il y a le GPL Franchement Et comment ça marche, le GPL ? C'est que ça tourne en même temps que la voiture ? Non, non, on met soit GPL, soit essence Et il y a un petit bouton qui est ici Voilà, là sur la gauche et on met le GPL en marche Vous avez pu voir la bonbonne de GPL dans la première partie de la vidéo Et c'est vrai qu'en parlant de ta position de conduite, là tu as une position assez haute Je ne sais pas si c'est toi comme ça ou c'est… Non, non, c'est moi qui l'ai réglé comme ça, assez haute Après je peux la régler avec l'inclinaison également, je peux incliner le fauteuil Mais là, c'est… voilà En tout cas moi… Oui, vas-y, vas-y À côté, je ne sais pas si c'est ta conduite qui est comme ça, mais je suis secoué Je trouve ça assez raide en position de passager D'accord Moi j'aime bien, vraiment j'aime bien Il y a de la lumière, c'est lumineux On attendait à quelque chose où on était plus dans une atmosphère compressée C'est vrai qu'à le regarder dehors, on n'avait pas du tout l'impression qu'il y avait beaucoup de lumière à l'intérieur Cette finition, elle est bien et puis elle est moderne Elle est moderne, on a des petits retours de couleurs On a un petit tissu matelassé, molletonné, une espèce de moquette qui est mise Franchement c'est… C'est sympa, même ici dans les intérieurs de porte Avec l'accès avec toutes les commandes pour les boutons, les fenêtres, les fermetures de porte, les sécurités des fenêtres C'est franchement pas mal du tout Attention, je freine brusquement J'ai vu une petite route sympathique Voilà On essaie toujours les voitures en condition à la fois un peu de ville et un peu de campagne pour voir comment elles se comportent Voilà De toute façon, là on essaie d'inscrire et on reconnaît vraiment la part Renault Ce qui est étonnant, c'est que la direction, elle est précise Elle est précise Ah oui ? Alors là, quand on va devoir classer tous les véhicules que l'on a essayé Ouh, ça va être difficile, difficile, difficile Ah, il y a déjà du monde, ça s'appelle des chasseurs Alors on y va, on va aller où il y a de la lumière Oh, t'as vu il y a eu un creux, il y a eu un petit creux Ah, alors je ne sais pas si on va le voir à la vidéo, mais là-bas on a Johnny trottinette dans la descente On a un testeur de trottinette là-bas Ah oui, je ne sais pas sur quoi il est en train d'essayer, sur une grande descente sans doute Franchement, sympathique On va voir quand elle repart, voilà Je vais faire un essai de freinage, d'accord ? Première, deuxième, ça fait deux fois qu'il y a un trou en seconde Deuxième, troisième, donc là je suis à peu près à 60, je freine Franchement bien, bien Satisfait du freinage, elle est droit, rien à dire, rien à dire Alors le volant, on va regarder la position du volant Il monte, il descend et il se défait Alors là franchement, Dacia, vous avez fait très très fort On est vraiment dans un véhicule Il y a tout, il ne manque rien dans ce véhicule, il manque rien du tout Même le klaxon est là, franchement, très très positif Très positif Ça annonce que du bon, j'ai vraiment envie de l'essayer Oui, oui, je ne sais pas si tu as le droit à essayer Attends, je vais encore quelques mètres avec, je ne veux plus m'en séparer Ah oui, vraiment à ce point-là ? Ah non, mais c'est… Et la voiture, elle est large, tu sens que tu as une assise avec la voiture Ouais, voilà, alors qu'avec certains d'autres véhicules qu'on a essayé, il n'y avait pas d'assise On fait un petit peu d'off-road Bon, on va dans un tout petit chemin ici pour voir ce que ça donne, comme ça sympathiquement Franchement, pas mal du tout Ouais Passage de la marche arrière avec la caméra de recul Hop, on a les axes pour pouvoir se garer, rentrer Ou on voit que c'est un grand-angle, on voit qu'il y a un arrondi, ça fait la bulle Mais franchement, on a une caméra de recul Il y a plein de véhicules qui n'en ont pas aujourd'hui Parce qu'elle sonne Elle sonne, voilà, elle sonne et on a effectivement tout ce qui est à droite, tout ce qui est à gauche Voilà, je repasse par l'avant Voilà, même à l'avant Voilà, très très bien Je ne voudrais pas la salir, donc je ne vais pas plus loin dans le Dans le petit chemin que vous dronez Franchement, très très bien Bon, le volant, je l'ai mis très en avant Et puis le tableau de bord Bon, il y a du plastique Mais il n'y a rien qui vibre Pour tous ceux, vraiment, là je fais une annonce Pour tous ceux qui disent que Renault, ça vibre dans tous les sens Je vais vous dire que la Dacia, d'accord, ça ne vibre pas Pour l'instant, la Dacia ne vibre pas Il n'y a pas de bruit de plastique Il n'y a rien, c'est vraiment un autre temps Donc ôtez-vous ça de la tête Ah oui, bah oui Ah oui, t'entends quelque chose qui grasse ? Non C'est très 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 bien Vraiment Ça ne fait pas trop de bruit à l'intérieur non plus Non, je trouve que c'est raisonnable Oui C'est une bonne petite voiture familiale Ah, familiale, peut-être pas, mais si Oui, c'est vrai que t'es monté à l'arrière et que t'avais de la place Ouais, c'était correct, franchement Ouais Bon, bah je propose de te passer le volant Enfin, si ça t'intéresse vraiment Bah, un petit peu quand même Tu vas voir, tu ne vas plus vouloir la quitter Enfin, ça c'est mon impression, hein C'est pour ça qu'on la teste à deux, hein Si ça se trouve, je vais avoir tout autre avis C'est ça, alors là je suis en train de te faire changer, de te donner déjà une orientation Ouais Je vais m'arrêter là et puis on va Et puis je vais prendre le volant de celle-ci Ouais, tu vas prendre le volant et tout Franchement Voilà J'abandonne le véhicule avec regret, avec fort regret On n'est pas forcément bien placé Avec fort regret Voilà déjà sorti Ah, tu m'as mis dans un précipice Oh là là Oh là là Ah, ça c'est parce que les clics sont à l'intérieur et on est sortis, j'imagine C'est ça, c'est ça, allez je te laisse rentrer dedans, je te laisse essayer Oh, tu t'es sauvé, il va sauver sans moi, c'est incroyable ça Il va se sauver sans moi Là, c'est ce qui est marrant, c'est que j'entends pas Ça, ça sent la motivation pour essayer la voiture, c'est ça hein Je sais pas ce que tu disais au micro J'étais en train de dire que J'étais en train de dire que tu allais te sauver sans moi Ça, ça sent la personne qui a vraiment envie d'essayer la voiture le plus rapidement possible Ce que je t'entendais pas dehors, c'est qu'on n'entend pas du tout les bruits de dehors D'accord C'est vrai que t'es vraiment si haut C'est le frein à main qui est là, j'imagine Comment ça s'enlève ? Ah, il faut rester depuis longtemps, d'accord Ouais, c'est un frein à main électronique Ouais Alors, ta tête ? Le pommeau de vitesse, franchement tu l'as bien en main, il est assez imposant Je trouve ça pas mal Alors, les pédales, quand je le conduis comme ça, déjà on a vraiment une position haute et on a vraiment l'impression d'être dans un utilitaire Un utilitaire ? Ouais, franchement, franchement de conduite et l'acclinaison des pédales avec laquelle on appuie dessus, c'est vraiment ça Après, il y en a qui aiment bien cette position de conduite là Moi j'aime bien les positions hautes Bah oui, je vois ça parce que j'ai quand même redescendu beaucoup le siège Ah, tu vas me faire tomber, exactement Bah, je teste pour voir si c'est réactif Et alors ? Bah, on a l'impression qu'il y a un petit décalage Le volant est assez souple, mais par exemple là, ça tombe pas énormément, tu es obligé de faire des grands braquages avec les mains comme c'est qu'on disait un camion Alors, où que c'est que je pourrais aller ? A gauche, à droite ? Bon, vas-y, va à gauche Allez, on va à gauche À gauche, il y a du soleil Et du soleil, ouais, c'est parti Là, on descend vers le sud Et toi, tu disais qu'il y avait un petit trou en seconde qu'on réaccélérait, c'est ça ? Oui, première seconde, il y avait un trou Bah, moi je vais voir ça, si ça me fait la même chose Ah ouais, ça accélère quand même pas mal pour un 90 chevaux, il y a un turbo j'imagine dedans Sans doute Pour que ça accélère aussi vite que ça Allez, mamie ! C'est vrai ? Là, c'est pour vous montrer qu'on est vraiment au fin fond de la campagne On l'utilise vraiment comme il faut l'utiliser Allez, en sortie de village, on va voir ce que ça donne À ce point-là ? Ah bah oui ! Comme je regarde dans les caméras, c'est un petit peu plus… C'est vrai que c'est perturbant de regarder dans la caméra Mais c'est vrai qu'on a tous les commodos et tout qui soit accessible assez rapidement C'est proche des mains On a toujours le commodo spécial Renault pour appeler et répondre, je crois que c'est ça C'est ça Si je veux trop Il y a tout Ça n'a pas changé depuis 15 ans, c'est ça ? C'est ça Si, c'est un peu arrondi, t'exagères C'est un petit peu arrondi, ils ont mis un petit peu d'ergonomie quoi Un petit peu Mais c'est vrai qu'on a tout à portée de main Tout directement, c'est facilement compris en cible Ouais, là, ouais, c'est l'équilotant Franchement, c'est bien Là, on ne ressent pas énormément la route Mais sur des routes de campagne, comme vous avez pu le voir C'est assez… on est bien, franchement C'est très bien, voilà C'est franchement, c'était ce que j'ai à dire depuis le début C'est bien, c'est vrai que c'est bien Oh la vache, deux fois, ça doit faire du bruit dans le truc Deux fois, tu l'as dit, deux fois Ça veut dire que tu es un petit peu sous l'emprise des véhicules Bah voilà C'est un peu ça, mais là, franchement, on est bien là Il l'avoue, il l'avoue Il l'avoue, il avoue qu'il est amoureux de la Dacia C'est un peu de reprise en troisième Alors, on a ce gentil C4 Picasso qui nous laisse passer Merci monsieur En tout cas, vous n'avez pas du tout de problème à monter Ça c'est… Ah non, non, elle est bien proportionnée Ah ouais Le moteur par rapport au poids de la voiture C'est franchement, c'est bien Franchement, ouais Même si on est là au début, on peut avoir des a priori sur Dacia Mais franchement, c'est vraiment bien C'est vraiment très bien Je suis vraiment étonné Ça doit être la quarantième fois que je vous lis Est-ce qu'elle a le… Le démarrage… Comment on dit le… Le démarrage en côte Ouais Elle l'a ? Le démarrage en côte Ouais Oh la vache En fait, tu as toutes les options Ouais, il y a toutes les options Toutes les options Bon, on n'est pas dans le bas de gamme quand même Oui, on a… 90 chevaux… C'est la Stepway, c'est ça ? 90 chevaux… GPL… Voilà, ça assure On n'a pas à dire C'est vraiment sympa, sympa Et tu te rends compte qu'il y en a qui mettent… Qui mettent plus d'argent dans leur voiture Pour avoir moins d'options que ça Ouais Et… Ils n'ont pas forcément le même niveau de finition Regarde, quand tu regardes là Regarde Là Regardez Bah franchement Il n'y a rien à dire le… Franchement, c'est vraiment bien fini Ouais, ouais, c'est bien fini Bon, il y a les petits trucs là et tout Ils n'ont pas pensé au retour Mais c'est pas… C'est pas grave C'est vrai que c'est persiemment au début de mettre le frein main Il n'y a pas à le mettre au début Ouais C'est vrai que c'est vraiment bien Vu qu'on a arrêté, on peut parler de l'intérieur de la voiture Plus précisément Bah oui, vas-y, allez, je t'écoute Alors, bah, comme on a ici, on a les… Ah là, on est en contre-jour, j'espère que tout le monde va voir Voilà, c'est bien là On a tout ce qui est à proximité, hein On a le contour, la vitesse, il y a tout ce qu'il nous faut L'autonomie, les kilomètres qu'elle a Ouais, il y a le petit ordinateur de bord Renault Ben Renault, Dacia ! Dacia ! Mais moi, quand je dis Renault, c'est parce que ça me rassure finalement Ah oui ? Ah oui, oui Comme tu as dit tout à l'heure, c'est molletonné sur le côté C'est vraiment bien fini T'as toute caméra… C'est accessible Ouais, c'est accessible T'as les vitres à l'arrière électrique Ah, vitres à l'arrière électrique ? Sérieux Eh, ça remonte automatiquement ? Ouais, ça remonte automatiquement Ah, pas à l'arrière Non, à l'arrière, je n'ai jamais vu ça Et celle-là ? Non, la tienne, non, il n'y a que la mienne Normalement, ça va en vrai Déjà, vitres électriques, c'est bien Tu m'étonnes Alors, ici, on a des petites finitions Franchement, ça apporte du charme à la voiture à l'intérieur Alors, on n'a pas parlé du mode économique Qui sert à économiser, tout simplement Oui, c'est le mode traditionnel qu'on trouve dans le groupe Renault Voilà, t'appuies, bon, ça lâche moins de puissance Mais par contre, en termes d'économie, c'est vraiment bien Là, j'ai appuyé, ça s'est directement affiché là-haut Ça s'affiche là-haut ? Ouais, tu as le mode éco qui s'affiche Hop, on l'éteint, on le rallume Ouais Ok, alors ici, on a tout ce qui est la clim Ouais, c'est une clim électronique quand même Une clim électronique Elle n'est pas bi-zone, mais elle est électronique C'est déjà bien d'avoir une clim électronique Ah bah tu mets ton ! Non, mais sérieusement Alors là, il y a quoi de cacher là ? Ah, on a un petit câble USB Alors, c'est pour mettre votre téléphone Je ne suis pas sûr, mais ici, je crois qu'on a une option juste ici À droite de l'écran pour Ici, hop On pose un truc et votre téléphone est juste ici Et vous le branchez directement là Donc, c'est une accessibilité rapidement au téléphone Même s'il ne faut pas l'utiliser en conduisant Mais bon, le cadran là, ça, ça fait Android ? Oui, c'est pour ça que le cam est juste ici D'accord Enfin, vous pouvez bien sûr le brancher là Mais principalement, on va le brancher là Pour mettre Android Auto, CarPlay, etc D'accord Et ici, voilà, vous avez la radio, les médias, etc Ça, c'est le truc traditionnel Mais il est grand, hein, l'écran ? Oui, il est vraiment grand Bon, il a quand même des gros bords Mais il est grand, il est costaud, il tient Il n'est pas inclinable De toute façon, il n'y en a pas Ça viendra peut-être dans les futurs véhicules Franchement, il est bien T'as vu, en plus, il est vert toi Oui L'écran Bon, je ne sais pas si on voit bien avec le reflet Là, on est en train de vous présenter une voiture qui est toute neuve, d'accord ? Donc, il y a encore le plastique dessus Et on ne peut pas l'enlever, bien entendu Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, ben là, il y a un téléphone Là, c'est un quoi ? C'est un Fold 2.3 Donc, ça tient dedans, quand même Ça tient dedans, oui Voilà, il n'y a pas de... comment... de... de charge De charge par induction ? Non, il n'y a pas Oh, regarde ! C'est beau Pour mettre mon petit sac Pour ne pas qu'il tombe Oui C'est assez intéressant Ici, on n'a pas une petite trappe à l'intérieur de ça, non ? Ah si, là Ah, c'est vraiment minime Oui, c'est tout petit Oui, mais il y a l'accoudoir Oui, il y a un accoudoir Ah, là Pour les verres On a vu ? Ouais, ok, mais c'est plastique, plastique, par contre Vraiment partout Ouais Ça sonne creux à l'intérieur Hum Et les sièges, ils sont vraiment jolis aussi Attends, je vais montrer ça comme toi Ils sont en accord avec... Alors, il y en adéquation avec toute la voiture On a bien sûr la finition de la voiture qui est ramenée partout Il y a peut-être trop de... Peut-être trop de contre-jour là-dessus Peut-être Et tu trouves pas que ça fait un... Un peu trop... Un peu trop sur le siège ? Avec trop de contraste sur les couleurs ? Tu as l'impression que ça fait sport Ah ouais ? Ah oui ? Ça fait sport Alors qu'on a un mode éco Non mais on a un mode éco, tu l'as mis en mode éco Ouais ? Non, 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 non T'as vu dans la première partie quand on a présenté la voiture, la gueule que l'heure quand même ? Non, c'est... Vas-y la boîte à gants Ah ouais ? À l'époque génial ! Ah si ! Ça part loin ! La mâche ! Ah si, c'est profond ! Ah ouais ! Franchement... T'as quand même des assez gros bagues dans les portes là, c'est plutôt pas mal ! Ouais, il y a du rangement, il y a de la place ! Franchement il y a de la place ! Ouais ! Franchement j'aime bien ! Alors le plafonnier, qu'est-ce qu'il y a ? Le plafonnier ? On a toujours un mode SOS et on a une petite caméra ! Je sais pas si c'est ça, mais on dirait ! On a vu, c'est un détecteur, le SOS au cas où ! On a une lumière normale ! Voilà ! Est-ce qu'on a une petite lumière quand on ouvre ça ? Non, ok ! Et moi ? Ha 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 ! Ah non ! C'est vraiment bien, côté passager ! La clé elle a une particularité, c'est ça, c'est un bouton poussoir ! Bah on a pas de clé ! Voilà, c'est un bouton poussoir ! Si, si je l'ai, la clé c'est une carte ! Ah ok ! Donc on peut la perdre sans le savoir ! Non, non mais c'est une carte en fait ! Et ça détecte l'ouverture de la voiture automatiquement ! Le coffre, les portes, ça la ferme quand tu t'éloignes ! Et on peut rouler sans avoir les clés dans la voiture ? Bah je pense qu'elle doit biber ! Mais j'ai pas envie d'essayer, tu vois ! Je sais jamais si elle s'arrête, les freins ils coupent ! Ouais ! Et là sur le... T'as pas parlé du volant ? Les commandes, on a quoi sur le volant ? Bah on a... Ok ! On a une commande vocale ! La commande vocale, d'accord ! Bon ça, ça doit être pour faire passer les options je pense ! Ok, ça recherche avec un téléphone, d'accord ! D'accord, recherche téléphone ! Ok, bon ça c'est changer les musiques je suppose tout ça ! Le régulateur, les limitateurs ! Les régulateurs et limitateurs sur le véhicule, d'accord ! Les recherches des différentes stations ! Voilà ! D'accord ! Parce qu'on a énormément d'obses dans cette voiture ! Ok, ok, franchement c'est... Je suis apprécié ! Ah si je crois que là en bas... Alors je vais faire le tour de la voiture ! C'est là où t'as la fonction GPL ! Alors attendez ! On va aller faire le tour du véhicule ! Alors... On va appuyer dessus ! On va voir ce que ça faisait ! Mais ça faisait que le niveau de GPL était faible ! On va appuyer dessus ! Ouais ! On a entendu un petit hack ! Ouais ! Niveau faible il faut que tu l'enlèves ! Parce que là en fait il n'y a pas de GPL dans le... Pas de gaz dans la voiture ! Et le bruit du moteur il a changé ! Oui bah oui c'est normal ! Ça envoie du gaz ! D'accord ! Voilà ! Hop là ! La petite carton la range dans le commodo ! C'est excellent ! Ça y est on arrive à la fin ! On est à la fin de cette petite vidéo ! Sur cette petite voiture ! Ma foi ! Fort sympathique ! Petite je dirais ! Voilà ! C'est en théorie ! Parce qu'elle est quand même assez... Elle est grande ! On remonte à 5 dedans ! Alors qu'est-ce que t'en penses ? Bah elle est vraiment très bien ! A l'extérieur je la trouve super jolie ! Et surtout à conduire ! C'est plutôt sympa ! Eh ! On est d'accord ! Ouais ! Franchement bien ! Voiture très bien ! C'est agréable ! La finition franchement elle est top ! J'étais super étonné ! Et alors là les options ! Nickel ! Nickel ! Puis le moteur franchement ! GPL essence ! Là c'est impeccable ! Enfin vous pouvez l'acheter en essence uniquement ! Et vous allez voir ! Vous allez être surpris par les reprises moteur ! Par l'habitabilité ! Et la finition ! Franchement j'étais surpris ! Ouais c'est vrai ! Voilà ! Franchement bonne voiture ! Ca peut faire une bonne voiture familiale ! Voilà ! Ouais voilà ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à vous abonner à liker ! A faire tout ce qu'il faut ! Et à écrire un petit commentaire ! Si vous êtes gentil ! A très vite ! Allez salut ! Bisous ! Bisous !